... C'est l'histoire d'une famille, d'un couple entre un homme et une femme qui s'aime énormément, un couple d'artistes qui grandissent dans la musique, les rires, la joie. Ensemble, ils font une famille, donc il y a deux enfants, une grande maison, un grand jardin et du jour au lendemain, tout s'écroule. Donc ça plonge la famille dans de la précarité. Les deux enfants et leur mère vont grandir dans un foyer social. De temps en temps, ils vont voir leur père dans un squat. Et on va suivre justement ce déclassement social, on va suivre ce parcours de ces quatre membres qui vont se diviser comme un fragment d'un puzzle qui s'éclate et qui vont tout faire pour se relever. À la suite du coup de cette fracture, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent pour le grand frère. C'est le départ, c'est la fuite, c'est la fuite vers un ailleurs, c'est découvrir un nouveau monde, c'est découvrir aussi une passion. Et donc le grand frère va tout faire pour vivre cette passion, pour la ressentir et pour en faire son métier, donc le rap. Pour le plus petit, pour le petit frère, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de non-choix, beaucoup de choix qui sont finalement passifs. Et donc on va être dans une zone un peu grise, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question et finalement sans trop de repères. Et donc le plus petit de la famille et de la fratrie va prendre son temps, va prendre énormément de temps avant de se découvrir, avant de se trouver, de se révéler même. Dans cette histoire d'amour fraternel, il y a une particularité, c'est une certaine forme d'ambivalence, parce que le petit frère est très fier finalement de son grand frère, l'envie, et en même temps, lui, il se cherche, il a du mal à exister par lui-même. Donc finalement, il y a beaucoup de paradoxes dans ce roman, il y a beaucoup d'ambivalence, il y a cette volonté de ressembler au grand frère et en même temps de se trouver soi-même. Il y a cette volonté d'être dans la lumière et finalement, c'est l'ombre qui vient l'accompagner tout au long de son enfance. C'était important pour moi de partir de ma vie, parce que je me posais énormément la question de la légitimité pour écrire. Et finalement, j'ai compris que la vie était une sorte de grand théâtre et que mes proches étaient les acteurs de ce théâtre. Et donc, c'était pour moi naturel d'écrire ma vie, de commencer par écrire ma vie et ensuite de me détacher de cette réalité pour avoir cet espace de liberté, de pouvoir faire exister des personnages, de pouvoir faire exister des dialogues. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était que je voulais vraiment qu'on aborde les sujets de la vulnérabilité. J'ai grandi dans un environnement précaire où on a honte, on a honte de se dévoiler, on a honte de montrer qui on est vraiment. Et j'avais envie de justement raconter cette beauté. J'avais envie de raconter les choses qui sont plutôt positives, que voilà, malgré la précarité, malgré la dureté de l'environnement, il y a de la poésie, il y a de la joie, que ce soit dans les regards, dans les attitudes, dans les postures. Il y a une certaine forme de joie malgré la misère. Et c'est ce que je voulais transmettre dans l'écriture, dans les mots, dans la sensibilité de chaque phrase. Je ne voulais pas tomber dans le misérabilisme, même s'il y a une certaine forme de revendication. C'est-à-dire qu'il y a cette population, même moi, comment je l'ai ressentie ? Je me suis senti isolé, pas entendu. Mais finalement, il y a de la beauté dans ce silence. Ce qui me semble important de rajouter dans ce roman, c'est que j'ai vraiment voulu travailler la nuance. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Ce que je trouve très intéressant, que ce soit dans la vie ou dans l'humain, c'est le fait d'avoir des choses nuancées et de ne pas être trop extrêmes. C'est-à-dire que raconter des choses qui sont dures avec une certaine forme de légèreté, raconter des choses qui sont légères avec parfois de la dureté, mais toujours jouer avec les émotions et ne jamais tomber dans le cliché. C'était très important pour moi, de ne jamais tomber dans le cliché. La particularité de ces deux frères, c'est notamment la notion du souvenir, puisque le grand frère a des souvenirs de cette famille unie. Il va ressentir de la rage, de la colère, de l'injustice dans son ventre. C'est presque viscéral. Alors que le plus petit, il n'a aucun souvenir de cette belle époque, de la grande maison, de l'amour qu'il y avait entre les parents. Et donc lui, il va grandir dans une certaine forme d'innocence, dans une certaine forme de naïveté. Et ce souvenir ou ce non-souvenir va les suivre tout au long de ce parcours. Ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout le même caractère et qu'ils vont développer des envies qui sont complètement différentes. Il y en a le plus grand, on va chercher plutôt presque un sentiment de revanche sur la vie, alors que le plus petit va chercher un sentiment d'existence, tout simplement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada